Un peu de silence, s'il vous plaît. Il m'a demandé, notamment, quel était l'état initial de l'armée de l'air au 10 mai 1940, quel était le moral des pilotes, mais aussi quel était leur moyenne d'âge. Je vais passer tout de suite sur la première partie de la question. En effet, il existe de nombreux ouvrages et des sites internet qui en traitent. Je vous mets un lien en description. Il ne faudra pas oublier qu'il y avait également des forces britanniques qui étaient sur notre territoire, mais également en Grande-Bretagne et qui ont opéré soit en arrière des lignes allemandes, soit directement sur leur territoire, dans le cadre du blocus ou contre leur industrie de guerre. Enfin, n'oublions pas également qu'avec l'attaque des Pays-Bas et de la Belgique, nous avions de nouveaux alliés de circonstances, même si leur aviation a peut-être joué un rôle beaucoup plus marginal. Je vais donc me focaliser essentiellement sur l'aspect humain des questions de mon camarade Thomas. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ces questions me paraissent assez peu exploitées et assez peu étudiées dans la littérature, mais aussi dans les sites que l'on peut retrouver sur internet. Et je vais commencer sans plus tarder par la Moyen-Âge des pilotes. A votre avis, de combien était-elle ? Vous ne savez pas ? Eh bien moi non plus ! Eh oui, malheureusement pour toi Thomas, la réponse à ta question n'existe pas. Je ne l'ai pas trouvée dans mes ouvrages et lorsque j'ai posé la question sur un forum plus spécialisé, je n'ai pas non plus de réponse là-dessus. Néanmoins, ne partez pas, car on a bien voulu me donner quelques données avec lesquelles j'ai pu faire des calculs. Alors, c'est assez parcellaire car cela ne va nous concerner que 5 groupes de chasse d'actifs, mais ça permet de voir que la moyenne des pilotes qui, en tout cas, volaient le plus souvent, était aux alentours de 28 ans. En moyenne, le personnel naviguant, parce qu'il n'y a pas que des pilotes dans les avions, avait entre 20 et 40 ans. Ça, c'est pour la majorité des gens. Un sous-officier pilote commençait sa carrière en début de vingtaine. Un observateur en avion était forcément officier, donc sa carrière commençait au mieux, au milieu de vingtaine. On va prendre un exemple. Un certain, 19 mai 1940, dans un pothèse 63-11 du groupe de reconnaissance 1-52, le pilote était un jeune sergent de 24 ans. Son observateur était un jeune sous-lieutenant de 25 ans. Leur mitrailleur était lui le plus jeune, puisqu'il n'avait que 20 ans. Mais il n'était pas breveté mitrailleur, il était breveté mécanicien, c'est-à-dire que c'était un membre du personnel au sol. Toujours est-il qu'on a là des aviateurs extrêmement jeunes. À côté d'eux, il y avait des gens beaucoup plus expérimentés, comme par exemple l'adjudant-chef Gilles, qui était pilote au groupe aérien d'observation 3-551. Il avait commencé sa carrière en Afrique du Nord à la fin des années 1920, et lorsqu'il a été abattu et tué le 13 juin 1940, il avait 35 ans. Beaucoup d'adjudants et d'adjudants-chefs sont dans le même cas que lui. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé du lieutenant Roger Delattre, qui commandait la première escadrie du groupe de bombardement d'assaut 1-54. Cet officier était âgé de 32 ans au moment de sa mort, le 12 mai 1940. 32 ans pour un lieutenant, c'est vieux. Sauf si, comme le lieutenant Delattre, on a commencé sa carrière comme sous-officier. Il est donc assez difficile de donner une moyenne d'âge, mais également de donner des âges type, puisque certains officiers ont commencé comme tels, et d'autres ont commencé comme sous-officiers, donc sont un peu plus âgés. Enfin, à côté du personnel de l'actif, il y avait aussi du personnel de réserve, et certains n'étaient plus de toute première jeunesse. On pourra penser par exemple à Maurice Sarnou, qui, malgré son âge, entre 43 et 44 ans, et son grade commandant a servi comme simple pilote au groupe de chasse 3-7, où le lieutenant Rémi Perronne, qui lui, avec ses 42 ans au moment de sa mort, mi-mai 1940, servait au groupe de chasse 2-10. Ces deux pilotes de chasse ont connu les deux guerres mondiales. Je vais maintenant aborder la dernière partie de la question de mon camarade Thomas, à savoir, quel était l'état d'esprit des aviateurs à ce moment-là ? Malheureusement, il n'existe pas non plus d'études sur le sujet, ou en tout cas, je n'en connais pas. Le moral, a priori, était bon. Dans les rapports sur les enseignements à tirer de la guerre que je possède, je n'ai vu aucun passage qui disait que les pilotes étaient défaitistes. Dans les témoignages que j'ai pu lire, je ne les ai pas vus non plus. Il faut dire que la plupart de ces gens-là étaient militaires d'actives, donc faire la guerre, quelque part, c'était leur boulot. Même si, je pense qu'ils étaient conscients des limites de leur matériel, parce que ça se voit également dans les rapports et les témoignages. La seule preuve, véritablement, que j'ai, se trouve dans un rapport écrit par le commandant Henri Lamey, qui était à la tête du groupe de reconnaissance 1-14, au moment des faits, c'est-à-dire en août 1940. Il écrit, « Les compagnies de l'air se montraient à côté des groupes, une unité où la tenue, le moral, la discipline et la façon de servir laissaient nettement à désirer. » Par ce commentaire, on peut en deviner que, dans les unités aériennes, le moral était bon. Les compagnies de l'air, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des unités de réservistes qui sont montées à la mobilisation. Elles sont censées s'occuper des terrains, en assurer la garde, la défense contre les attaques aériennes, mais aussi assurer la subsistance des unités aériennes qui viendraient à s'y trouver. Et ces dernières missions n'a jamais pu être remplies. En général, parce que les compagnies de l'air avaient déjà tout juste de quoi subvenir à leurs propres besoins et s'auto-administrer. Mais il y a également un élément qui revient souvent, c'est que leurs officiers étaient des incapables, ou plutôt qu'ils n'avaient pas été formés pour le rôle qui les attendait après la mobilisation. Ces unités ont donc fonctionné de façon mauvaise, si toutefois on peut dire qu'elles ont fonctionné par moments. En tout cas, c'est quelque chose qui se retrouve dans les sources françaises et britanniques. Au groupe R1 d'Observation 4551, le capitaine Jacques Ranon de Lavergne indique bien qu'il n'y avait pas de différence entre les militaires d'actives et de réserves, que tous ont fait leur devoir et qu'il y avait même une bonne entente parce que, notamment chez les officiers, on venait du même milieu social. Cet officier ne tarie pas d'éloge non plus envers la troupe où l'on trouvait la plus grosse proportion de réservistes. Et je dirais même qu'il va plus loin puisqu'il lui reconnaît une certaine débrouillardise et même un peu trompe, comme il l'indique entre parenthèses. Durant la campagne, je n'ai pas vu non plus de baisse de morale. Néanmoins, il y a un signe qui revient souvent et que les gens ne connaissent pas, c'est la fatigue. En effet, au moins en ce qui concerne les pilotes de chasse, on est censé être sur le terrain du lever au coucher du soleil. Ça veut donc dire qu'on se lève tôt et qu'on se couche tard. Surtout qu'en mai et juin, les jours rallongent. Donc les nuits sont de plus en plus courtes. Quand vous y ajoutez à ça le stress des alertes, la fatigue des combats, le fait de monter à haute altitude, plus on est vieux, plus c'est difficile de s'en remettre, eh bien ça donne des états de fatigue assez importants. On voit d'ailleurs des fois dans certains journaux de marche des unités qu'un tel ou un tel a dû être envoyé en arrière pour se reposer parce qu'il était arrivé au bout du rouleau. C'est donc un élément intéressant à prendre en compte, il me semble. Enfin, je ne serai pas complet en vous disant que j'ai quand même vu un signe sinon de lassitude, au moins de déception, chez deux commandants d'unités de renseignement. Le premier est le commandant Edmond Jouot, qui deviendra général et sera connu ultérieurement pour sa participation au fameux putsch des généraux d'Alger. A cette époque, il commandait le groupe de reconnaissance 136. L'autre officier, le commandant Pierre Mariage, un autre vétéran de la grande guerre, qui commandait le groupe aérien d'observation 3551. Ces deux officiers ont eu l'occasion de se rendre compte à quel point les renseignements que ramenaient leurs équipages n'étaient pas exploités à partir de juin 1940. On lit, surtout chez le commandant Jouot, une certaine déception, voire un désapportement, à constater cela. C'est, à ma connaissance, le seul moment où il y a eu une baisse de morale, si tant est soit qu'on puisse le qualifier ainsi, puisque ses écrits ont été produits après la campagne. Voilà, j'ai répondu à tes questions, Thomas. Si tu as besoin de plus de renseignements, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pour les autres, vous êtes également les bienvenus. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo avec un pouce bleu et un commentaire, ou si au contraire vous n'avez pas aimé, avec un pouce vers le bas et un commentaire également. En effet, comme je débute, je suis toujours intéressé par les remarques constructives qui me permettraient d'améliorer mon travail. Contrairement à la vidéo précédente, il n'y a pas d'article à aller lire. Néanmoins, vous pouvez toujours faire un petit tour sur mon blog, dont le lien est mis en description. Vous y trouverez différents articles sur l'aviation de renseignement française, mais également sur certaines aviations étrangères. En attendant, je vous dis, restez curieux, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada